Hello, c'est Yann, j'espère que t'es chaud aujourd'hui. On va voir comment tu peux sampler des sons à partir d'autres sons, c'est-à-dire à partir de morceaux complets, à partir de fragments de morceaux, à partir de à peu près n'importe quoi. En fait, l'idée c'est d'avoir une source audio que tu veuilles récupérer, que tu veuilles échantillonner, et que tu puisses t'en servir après comme ça, soit dans tes productions musicales, donc si tu fais du live, si tu crées des morceaux, mais aussi si tu es DJ, si tu veux récupérer et créer tes propres samples pour pouvoir les lancer comme ça à la volée, quand tu mixes comme ça, les lancer en temps réel, si t'as un sampler ou si t'as des remixes decks dans Traktor, et bien comme ça tu vas pouvoir les déclencher à la volée. Donc ça peut être super pratique, ça peut enrichir tes sets comme ça, ça peut enrichir tes... bien sûr ça va être une partie prenante en fait de tes morceaux, et donc du coup ça a beaucoup d'usage. Donc là il y a trois grandes étapes en fait pour sampler correctement. Je vais te faire une petite démo, je ne vais pas rentrer dans les détails du sampling hyper poussé, etc. dans cette vidéo, on va voir déjà comment sampler de manière assez basique, mais qui fonctionne, pour que tu puisses déjà faire tes premiers pas, et puis déjà bien t'éclater avec tes samples. Alors le premier truc à faire c'est d'abord bien définir ton objectif. Pourquoi est-ce que tu veux récupérer un ou plusieurs samples ? Alors l'idée ça peut être par exemple de... peut-être que tu veux les faire en série pour pouvoir commencer ou pour pouvoir commencer à créer ta banque de sons, donc ta banque de samples externes. Quand je dis externe c'est-à-dire des sons qui ont été créés par d'autres gens et que toi tu vas échantillonner, ou alors soit pour démarrer cette banque de sons, soit pour l'étoffer en fait si tu as déjà une base en fait. Donc tu sais que ça c'est un travail un petit peu sans fin, ça peut durer pendant des années, tu peux tout le temps comme ça trouver des nouveaux sons à sampler et enrichir en fait ta collection de samples comme ça après, dès que tu veux composer un morceau, et bien boum, tu as déjà pas mal de choses à disposition, donc du coup tu n'as pas à le faire sur le moment, et donc du coup tu peux rester comme ça dans l'inspiration du moment de... quand tu es dans ton flot de créativité, dans la création de ton morceau ou de ton live. Donc là si ça t'intéresse pour récupérer en fait des... des sons que j'ai créés, comme ça tu n'as pas de faire chez toi, aller créer toi-même ni aller sampler, et donc ça peut te faire gagner du temps, en fait tu peux récupérer ma banque de sons qui s'appelle Arsenal Songbank, il y a 150 sons que j'ai créés moi-même, donc tu n'as pas de problème de droit d'auteur, quoi que ce soit, tu peux les utiliser direct, ils sont en qualité studio, ils sont déclinés dans les douze tonalités, donc comme ça tu peux direct étoffer en fait ta banque de sons existante déjà, et après tu vas pouvoir ajouter des samples que tu vas créer par toi-même. Donc ça c'est la première chose, donc soit étoffer en fait ta banque de sons, soit ton objectif ça peut être de créer des mash-ups. Donc des mash-ups, tu sais, c'est en fait quand tu prends deux, généralement c'est quand tu prends deux extraits en fait, on va dire de morceaux différents, par exemple la partie instrumentale du titre 1, et tu vas vouloir mixer ça avec la partie vocale, donc l'a cappella du titre 2. Et sauf que le titre 2, évidemment c'est un autre titre, ça peut être un artiste complètement différent, même pourquoi pas dans un style musical complètement différent, et donc toi ce que tu vas apporter en termes d'originalité, ça va être d'aller chercher une voix, juste la voix, isoler juste la voix, l'a cappella, et la passer soit sur la version instrumentale de ton titre 1, soit sur une partie rythmique par exemple de ton titre 1, même si c'est un titre normal. Et donc du coup ça, une fois que tu as récupéré, tu peux faire ça en samplant avec le sampling, tu peux aller sampler la partie purement vocale d'un morceau, comme ça tu récupères une a cappella, et ensuite ce sample, et bien tu vas pouvoir jouer sur une partie instrumentale d'un autre morceau, et donc du coup créer un mashup comme ça, soit dans une compo, soit en temps réel quand tu mixes, bref tout est possible. Donc ça c'est le deuxième objectif, et le troisième objectif c'est peut-être que tu as envie de te créer un jingle, soit un DJ drop, un DJ drop tu sais c'est un jingle qui annonce le nom du DJ, soit avant de mixer, soit au début d'un set, ça c'est utile si tu fais des podcasts, si tu passes à la radio par exemple, ou même en club, ça permet en fait d'annoncer l'arrivée du DJ, donc de toi, ou d'un liveur, au platine, et donc du coup ça permet aux auditeurs, au public de savoir qui c'est qui joue en ce moment. Donc ça tu peux soit passer par des pros, pour te faire un jingle comme ça au top, soit tu peux le créer toi-même, et donc du coup tu peux aller sampler des petites voix, ou des instrus, ou quoi que ce soit, à droite à gauche, et de créer ton truc un peu à ta sauce. Donc voilà, première chose c'était définir ton objectif, deuxième chose maintenant, ça va être de trouver un son à sampler, donc suivant ton objectif, tu vas aller rechercher tel ou tel type de sonorité, donc ça peut être par exemple, tu vas aller piocher peut-être dans des instrus de hip-hop, si tu veux récupérer certains instrus, sans que ce soit trop surchargé, tu peux très bien sampler une boucle, tu n'es pas obligé de sampler uniquement une voix, tu peux sampler juste une note d'instrument, une note de caisse claire, une note de gros kick, tout est possible en fait, tu peux sampler vraiment, même une boucle de 16 temps, une boucle de 32 temps, c'est vraiment toi qui vois en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de ton objectif, tu peux très bien sampler des boucles, et rejouer les boucles telles quelles, ou juste des parties, dans une compo, ou dans un set DJ, donc voilà, l'idée là, c'est de trouver un son qui soit adapté à ton objectif, donc peut-être que tu vas trouver des sons intéressants à sampler, dans le même style musical, que ce que tu fais déjà, que ce que tu mixes par exemple, tu peux peut-être aller sampler des sons, dans des styles qui sont beaucoup plus orientés vocales, vocales dans le sens, où c'est la voix qui sera le plus intéressant, le plus important, dans le style musical, comme instrument si tu veux, et donc du coup, tu vas aller pouvoir récupérer comme ça, la voix de, juste la voix, l'isoler et la récupérer, et l'intégrer toi, ta façon, dans ton mix, etc, etc, donc trouve en fait déjà, le bon morceau, suivant le style musical, et suivant ton objectif, et aussi le passage qui correspond, le mieux à ce que tu veux faire, si tu veux récupérer in a cappella, il va falloir que dans ton morceau, il y ait un passage, au moins un passage, où il y a un solo de voix, en fait finalement, pour pas que tu, quand tu sens que, eh bien tu aies des instrus en arrière-plan, les percussions par exemple, des synthés, ou quoi que ce soit, donc voilà, ça c'est la deuxième chose, et la troisième chose, ça va être de, bah de vraiment, de passer aux choses un peu techniques, c'est-à-dire de, d'extraire en fait, le, d'échantillonner, le son que tu veux obtenir, donc là j'ai fait une petite démo, pareil ça va être un peu en speed, un rapide, je pars d'un, d'un morceau, voilà un morceau de musique comme ça, je te fais, sur vous les visées, donc je me dis qu'il y a des parties, qui pourraient être intéressantes, notamment la voix, il suffit de trouver un passage, où il n'y a que la voix, pour extraire, donc la cappella, voilà, donc ce petit extrait de voix, en fait là il est seul, il est isolé, donc c'est ça que je vais aller chercher, que je vais chercher à récupérer, alors pour faire ça, je passe par Audacity, mais, alors Audacity il est gratuit, il permet de faire des choses en édition, et qui sont très bien, moi j'utilise depuis des années, il y a plein d'autres officiels, qui permettent de faire ça, Soonforge fonctionne super bien, dans FL Studio, tu en as un, qui s'appelle Edison, moi je ne l'utilise jamais, mais il est très bien aussi, bref, à toi de voir en fait, en fonction de, de Scotta comme outil sous la main, en tout cas, si tu n'as rien, tu peux partir sur Audacity, il fonctionne très bien, il n'y a aucun souci, donc tu importes en fait, ta waveform là-dedans, et tu vas commencer à virer, tout ce qui n'intéresse pas, donc là tu as chez Ctrl X, en fait pour supprimer, hop, voilà, je vais zoomer un petit peu, tac tac tac, hop, on va retrouver, donc l'extrait de voix qui est seul, et on va affiner en fait, les coupures, pour extraire que ce qui n'est, nous intéresse, tu vois là en fait, hop, là il y a une autre instru, je vire, hop, je zoom, et plus tu avances, plus tu vas être précis, en fait, dans ta webcam, donc là, hop, je peux couper ça, là tu vois, il y a une instru qui arrive, donc je vais le virer, tac, je zoom encore un petit peu, je reviens, tac, hop, ça je peux garder, si je vais garder juste ça par exemple, voilà, ça peut être intéressant, hop, je vais couper ici, tac, je zoom, je reviens au début, je vais couper un peu, alors je vais dézoomer un petit poil de cul, tac, tac, alors si je ne veux pas la deuxième voix, tu vois là, tu vois par exemple, alors je te fais un truc un peu grossier, parce que sinon je vais passer deux heures sur la vidéo, mais en gros ça donnera ça, voilà, donc là admettons, on est à un échantillon qui donne ça, ça devrait être correct, maintenant il va falloir faire un truc, un petit détail de peau finage, et je t'assure qu'il faut absolument, absolument, absolument que tu le fasses systématiquement tout le temps, ça va être un détail, mais c'est vraiment important, c'est que tu vas voir une qualité de son qui soit correct, qui soit bien, qui soit propre, moi je t'assure, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mes combos, ça peut paraître un petit peu chiant, ça prend juste deux secondes, mais il faut le faire tout le temps, c'est tout con, c'est de faire un fondu d'entrée, et un fondu de sortie, pourquoi, parce que si le son, au démarrage du sample, ou à la fin, comme c'est le cas ici, s'il y a un décalage, si l'onde sonore, elle n'est pas exactement à zéro, à zéro, c'est à dire, s'il y a un décalage, alors là, ce n'est pas hyper flagrant, mais imaginons que je coupe, par exemple, le son comme ça, imaginons que je le coupe comme ça, ici tu vois, l'onde, elle se termine, elle n'est pas au niveau zéro ici, et donc du coup, en fait, ça risque de faire, un espèce de petit clic, un espèce de petit son, qui serait presque un parasite, mais, alors ce n'est pas un parasite, mais c'est un son qui va nous aider, tu vois ce petit, alors que si tu fais un fondu, d'entrée et de sortie, puisque le principe est le même, pour le début du sample, et pour la fin, je vais te montrer, c'est très très simple, c'est rapide, tu prends le début comme ça, tout le début, et fais fondre en ouverture, hop, ça te fait un fondu comme ça, et donc c'est hyper propre, ça revient complètement au zéro, et en fermeture, ici également, alors tu peux le faire plus ou moins long, suivant, voilà, suivant ton sample, suivant le, si tu es sur une percule, sur une voie, etc., tu peux le faire le fondu plus ou moins long, mais même s'il est très très court, même s'il est vraiment minuscule, tant que ça se finit en fondu, c'est le principal, donc là, je peux le faire comme ça, par exemple, et fais, donc là, fondre en fermeture, cette fois, boum, ça se finit comme ça, et donc du coup, on a un truc qui se finit proprement, et donc du coup, si je zoom ici, grâce au fondu, tu vois, progressivement, on arrive à quelque chose qui se termine pile poil sur zéro ici, donc voilà, et donc ça, on a exactement la même chose, ici, tu vois, ça commence pile à zéro, et donc du coup, alors ce petit détail, encore une fois, j'insiste, parce que si tu es quelque chose de propre, c'est le tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc là, on a un échantillon qui est propre, voilà, il est, en plus, il est en dessous du zéro décibel, donc ça, c'est toujours important, tu ne travailles jamais, jamais au-dessus du zéro décibel, ça, c'est une norme en musique, j'en avais parlé déjà dans les vidéos, mais c'est un petit rappel, donc là, voilà, on a un truc propre, il reste en stéréo, tu peux le mettre en mono, c'est toi qui vois, je ne vais pas entrer dans les détails de ça, tu peux le compresser, tu peux faire plein de traitements, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on va juste l'exporter, tout le temps en qualité optimale, donc là, je vais le laisser en web, donc là, je vais l'appeler, je vais l'appeler simple, par exemple, voilà, tac, ok, on l'a ici, on vérifie tout le temps la qualité, une fois que c'est exporté, voilà, pour moi, le truc, il est super propre, il est nickel, donc voilà, je vais juste, tac, 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 audacité, on en a besoin, hop, je vais le fermer, et donc du coup, voilà, là, tu as fait ton, comment dire, ton sample, il est créé, tu vois, c'est super simple, une fois que tu l'as créé, tu penses à bien le renommer, et avant de l'archiver dans ta banque de samples, tu le renommes, en fait, par exemple, c'est une acapella, tu peux mettre acapella, underscore, voilà, là, par exemple, je vais te mettre acapella, alors, je mets tout attaché, acapella, 3 underscore, je ne sais pas, le nom du, euh, je ne sais pas, bon, tu peux mettre le titre du morceau, donc, c'est juste un exemple, et puis, par exemple, le 1, par exemple, voilà, comme ça, si tu as plein, le jour où tu auras plein, plein, plein de samples, tu pourras les trier facilement, les reconnaître, quand ils sont en liste, par leur style, donc, acapella, par exemple, le nom du titre, ou le nom de l'artiste, ou si c'est une voix féminine, ou masculine, ou même si c'est une loupe, si c'est une boucle instrumentale, est-ce que, voilà, et si tu en as plusieurs qui sont exactement du même genre, du même morceau, et bien, tu peux les lister, 1, 2, 3, 4, 5, etc., donc, pense à trouver une nomenclature comme ça, sur le plan, sur le long terme, pour que ça fonctionne bien, pour t'y retrouver quand on aura des centaines, pourquoi pas, et donc, tu peux l'archiver dans ta banque de son, que tu peux classer par dossier, etc., etc., donc, voilà pour le truc, alors, après, tu peux, donc, qu'est-ce que tu peux en faire de ton sample, et bien, donc, bien sûr, si tu es en création de morceaux, ou de live, boum, tu peux t'en servir pour tes sections de live, pour tes morceaux, tes arrangements, voilà, pas besoin de faire un gros, alors, tu peux t'en servir soit comme en vocal, soit tu peux t'en servir comme FX, également, tu peux les slicer, tu peux en faire plein plein de trucs, de tes samples, après, tu peux les triturer dans tous les sens, tu peux mettre un vocodeur, tu peux mettre un delay, une reverb, il y a plein de traitements, et si tu mixes sur platine, sur platine CD, donc, tu peux mettre ça sur un CD, sur une QUSD, pour jouer en temps réel, ou dans un sampler, un sampler en machine, par exemple, ou dans Tractor, tu as les remis decks, par exemple, donc, les remis decks, hop, je te montre vite fait, là, comme ça, tu peux le mettre là, et après, tu peux le jouer, et donc, du coup, tu peux, là, j'ai mis un, tu peux changer, en fait, tu sais, soit te mettre en track deck, soit en stem, etc., donc, tout le monde remis, et donc, là, tu peux mettre, comme ça, plusieurs samples, ça peut être des loops, ça peut être des AKP, là, peu importe, voilà, tac, donc, je vais le sur hop, donc, après, tu peux le jouer, comme ça, à tout moment, par-dessus, donc, un morceau qui est déjà en cours, pour faire un matchup, par exemple, tu peux également le synchroniser, sur le seed master, c'est sur le morceau, que tu es en train de lire, et donc, du coup, voilà, c'est ça qui est génial avec Traktor, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Traktor, par rapport à Virtual DJ, ou à Serato DJ, c'est de combiner, en fait, la puissance, en fait, de la production musicale, en fait, de jouer des cendres, des stems, alors, évidemment, Serato et Virtual DJ, ils le font aussi, tu peux jouer des cendres dans Virtual DJ, etc., mais Traktor, il est vraiment, à la base, il est quand même, à mon sens, après, chacun son avis, il est quand même vachement bien poussé, bien foutu, pour toute cette démarche-là, pour les stems, d'ailleurs, pour les stems, tu sais, c'est mixeur multi-canal, c'est-à-dire, tu as quatre canaux, en fait, tu as un canal, par exemple, pour les kicks, et la basse, un canal pour les mélodies, un canal pour la voix, un canal pour les fixes, et donc, du coup, tu peux jouer des effets, etc., c'est pas bon, bon, bref, ça, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, les remise decks de Traktor fonctionnent super bien, tu peux en mettre quatre, comme ça, quatre ici, quatre ici, quatre ici, tu peux encore en mettre deux, après, enfin bref, tu peux faire plein de choses, et du coup, tu peux les jouer comme ça, tu peux les jouer pendant la lecture d'un morceau, par exemple, donc là, ça donnerait ça, Sous-titrage Société Radio-Canada Bon bref, là, je t'ai fait une petite démo complètement à l'arrache, en plus, j'ai pas de contrôleur et tout, enfin bref, voilà, juste pour te montrer, en fait, que tu peux faire plein de choses, donc là, on aurait pu imaginer que ce soit une boucle à la place de l'accapella, ou alors les deux, etc., puis alors après, tu peux passer, tu peux virer, par exemple, le titre en cours de lecture sur ce deck, pour passer que sur le remise deck, donc sur le remise deck, il y aura des acapella, des loops uniquement de batterie, par exemple, des loops de mélodie, de synthé, etc., puis après, tu peux refaire revenir un autre passage du même morceau ou d'un autre morceau, etc., et après, tu peux bien sûr faire tout ça en quatre decks, si tu veux, tu peux rajouter, par exemple, des remise decks, des track decks, comme tu veux, dans Tractor, donc ça peut être très, très puissant, donc voilà, si ça t'intéresse, en fait, d'aller plus loin, en fait, dans tout ça, de connaître d'autres techniques de mix, des choses aussi bien pour débutants que pour niveau intermédiaire, plus avancé, que ce soit avec des remise decks, que ce soit sur deux ou quatre platines, que ce soit sur pas mal de choses, je t'ai préparé une formation qui s'appelle la formation DJ Bushido, c'est la formation la plus complète que j'ai créée pour les DJ, c'est en fait une formation qui te prend par la main du tout début, donc vraiment, si tu ne connais rien en DJing, tu vas vraiment bien, bien démarrer, on va voir tout ce qu'il faut pour bien commencer, et en fait, c'est une formation qui s'étale sur plusieurs mois, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses et qui va t'amener à être DJ de niveau intermédiaire, c'est-à-dire que tu vas déjà, dans un premier temps, tu vas déjà bien maîtriser les bases et ensuite, tu vas avoir des choses pour te démarquer des autres, pour aller plus loin, pour développer ta notoriété, etc. Donc, c'est en fait un pack de deux formations que j'ai déjà créées, la première formation, la première phase ici, c'est la formation DJ Padawan et la phase 2, c'est la formation Le Dojo. Donc, la première phase, en fait, si tu veux, tu vois en premier temps un cours sur le calage tempo manuel, tu vois un deuxième cours sur les techniques de mix fondamentales, donc comment utiliser ta table de mixage, les faders, les potards, etc., tout le temps en étant calé par rapport aux phrases musicales de tes morceaux. Ensuite, le troisième cours, c'est le mix harmonique, comment enchaîner des morceaux qui passent bien au niveau de leur tonalité pour croiser des mélodies, croiser des lignes de basse et faire en sorte que ça passe super bien. Ensuite, le quatrième cours, il est dédié au fait de mixer en public, d'assurer tes premières prestations sans stresser et tu vas voir qu'en fait, on se sert, tout ça, ça fait une synergie, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas mixer en public, ça va très bien passer. Pourquoi ? Parce que tu sauras bien quel est le tempo parce que tu auras suivi le cours numéro 1. Tu sauras quelles techniques de mix appliquer et comment bien les faire tout en restant calé sur le tempo en fonction de ton style musical et tout ça, tu vas mixer harmoniquement en choisissant des morceaux qui sont compatibles au niveau des tonalités et donc du coup, quand tu as mixé tout ça en public, tu vas multiplier tes chances que ça se passe bien et donc on va voir plein de choses pour assurer tes prestations en public. Et le cours numéro 5, lui, il va te permettre de multiplier tes prestations en public donc de jouer comme ça, de mixer en public plusieurs fois, par exemple, une fois tous les mois même si tu ne connais personne dans le milieu et si tu ne connais personne qui peut te faire jouer tu vas voir en fait, on va hacker un petit peu le système d'une certaine manière pour que tu puisses jouer au minimum une fois tous les mois alors il y a un peu de boulot derrière évidemment, on n'a rien sans rien mais moi c'est un truc que j'ai appliqué pendant longtemps que je continue d'ailleurs d'appliquer et ça m'a énormément aidé pour jouer les premières fois en public. Donc ça, c'est la première partie donc ça dure un mois, un mois et demi on va dire donc c'est quand même intensif pour maîtriser les bases du mix et ensuite, tu peux passer à la phase 2 où là on va aller beaucoup plus loin la phase 2 avec le dojo où là tu vas voir des techniques de mix plus avancées un peu comme on a vu dans cette vidéo tu vas voir des choses pour devenir plus populaire pour mieux comprendre et connaître les structures musicales de tes morceaux des choses pour bluffer ton public passer d'un style à un autre sans que ça de manière inaperçue il y a pas mal de choses comme ça c'est très complet en fait c'est une formation à la base qui est prévue sur 3 mois donc c'est quand même assez long tu vois donc toutes les semaines en fait tu as un nouveau contenu avec des ressources tu as des audios à télécharger tu as des outils pour t'entraîner au mix etc. donc c'est un cursus complet si tu veux donc ces deux formations elles sont vendues séparément si tu le souhaites mais elles sont aussi vendues sous forme de pack en fait qui s'appelle la formation de chez eux donc voilà je te mets un lien dans la description en dessous de cette vidéo pour découvrir cette formation si ça m'intéresse et donc moi je te retrouve aussi sur Youtube sur Facebook très bientôt pense à mettre un pouce comme ça à partager la vidéo à t'abonner à la chaîne etc. et je te souhaite d'envoyer du lourd et je te dis à très bientôt ciao